Ce que nous voulons vraiment semble impossible à atteindre et ridicule d'atteindre. Donc nous n'osons jamais demandé cela à l'univers. Je dis je suis la preuve que vous pouvez demander ce que vous désirez à l'univers. Dans cette vidéo tu vas découvrir la traduction d'un discours incroyable de Jim Carrey que je t'invite vraiment à écouter jusqu'au bout. Il te partage notamment comment il a pu manifester dans sa vie des résultats extrêmement importants. C'est parti ! Maintenant la peur va jouer un rôle dans votre vie. Mais vous décidez à quelle mesure. Vous pouvez passer toute votre vie à imaginer des fantômes, à vous soucier du chemin vers le futur. Mais ce sur quoi vous avez du contrôle c'est ce qui se passe ici et maintenant. Et les décisions que nous prenons en ce moment qui seront fondées sur l'amour ou sur la peur. Beaucoup d'entre nous choisissent notre chemin par peur déguisé en pratique. Ce que nous voulons vraiment semble impossible à atteindre et ridicule d'atteindre. Donc nous n'osons jamais demandé cela à l'univers. Je dis je suis la preuve que vous pouvez demander ce que vous désirez à l'univers. Tous les résultats que j'ai pu manifester dans ma vie sont des choses que j'ai demandé. La chose la plus dure que tu as à faire dans ta vie c'est pas d'obtenir ce que tu désires. C'est de savoir ce que tu désires. Et de t'autoriser ensuite à faire des demandes. Demande, demande-le, demande ce que tu veux obtenir dans ta vie et garde cette confiance en toi inébranlable que c'est en train d'arriver. Mon père aurait pu être un grand comédien mais il ne croyait pas que c'était possible pour lui. Il a donc fait un choix conservateur et au lieu de cela il a obtenu un emploi stable en tant que comptable. Quand j'avais 12 ans il a été licencié de ce travail. Et notre famille devait faire tout ce qu'elle pouvait pour survivre. J'ai appris beaucoup de bonnes leçons de mon père. Dont la moindre est que vous pouvez échouer dans quelque chose que vous ne voulez pas. Alors autant tenter votre chance dans quelque chose que vous aimez vraiment. Quand j'avais environ 28 ans, après une décennie en tant que comédien professionnel, j'ai réalisé une nuit à Los Angeles que le but de ma vie avait toujours été de libérer les gens de l'inquiétude. Tout comme mon père. Et quand j'ai réalisé cela, j'ai nommé ma nouvelle dévotion l'église de la liberté de préoccupation. Et je me suis consacré à ce domaine. Quel est le vôtre ? Comment allez-vous servir le monde ? De quoi votre talent a-t-il besoin ? C'est tout ce que vous avez à comprendre. En tant que personne qui a fait ce que vous allez faire, je peux vous dire par expérience l'effet que vous avez sur les autres est la monnaie la plus précieuse qui soit. Quand tu contribues dans ce monde, tu contribues également à ta propre vie, à ton propre bonheur, à ton propre épanouissement. Chaque action que tu vas faire, chaque parole que tu prononces a potentiellement un impact émotionnel chez d'autres personnes. Quand cet impact est positif, c'est toute ta vie que tu peux transformer. Quand cet impact est négatif, ne t'attends pas dans ta vie à avoir des résultats positifs. Tu auras des résultats qui seront directement en cohérence avec le type d'émotion que tu fais ressentir à d'autres personnes. Je suis au sommet de la montagne. Et j'étais au sommet de la montagne. La seule chose que je n'avais pas libérée était moi-même. C'est là que ma recherche d'identité s'est approfondie. Je me demandais qui je serais sans ma renommée. Qui je serais sans dire ce que les gens voulaient entendre. Mais vous êtes tellement en avance sur le jeu. Vous savez déjà qui vous êtes. Et cette paix, cette paix que nous recherchons, se trouve quelque part au-delà de la personnalité. Au-delà de la perception des autres. Au-delà du déguisement. Au-delà de l'effort. Vous pouvez rejoindre le jeu, combattre les guerres, jouer avec la forme que vous voulez. Mais pour trouver la vraie paix, vous devez laisser partir l'armure. Votre besoin d'acceptation peut vous rendre invisible dans ce monde. J'ai fait personnellement cette erreur. J'ai remis mon bonheur et mon épanouissement sur l'accomplissement d'objectifs importants. J'étais pas heureux et je me disais. Ah, quand je vais avoir du succès, quand je vais avoir plus d'argent, là je vais commencer à m'épanouir. Sauf que quand j'ai eu ce succès, ou quand j'ai atteint les objectifs financiers que je me suis fixé, je me suis rendu compte que, oui, j'avais plus de possibilités à l'extérieur. Mais à l'intérieur de moi, ça ne changeait pas. Ça a changé pendant un jour, pendant une semaine, quand j'ai atteint les objectifs en question. Mais c'est tout. Ton bonheur ne doit pas être remis à demain. Il ne doit pas être remis non plus dans l'atteinte d'un certain objectif. Ton bonheur, tu peux l'avoir maintenant, tout de suite, dans le moment présent. Vous savez, la peinture est un de mes moyens. La peinture est une des façons dont je me libère du souci. Un moyen d'arrêter le monde à travers la totale implication mentale, spirituelle et physique. Mais même avec ça, vient un sentiment d'insatisfaction divine. Car finalement, nous ne sommes pas les avatars que nous créons. Nous ne sommes pas les images du film. Nous sommes la lumière qui brille. Tout le reste n'est que fumée et miroir. Distrayant, mais pas vraiment convaincant. J'ai souvent dit que je souhaite que les gens puissent réaliser tout leur rêve de richesse et de renommée. Afin qu'ils puissent voir que ce n'est pas vraiment là qu'ils vont trouver leur sentiment d'accomplissement. Comme beaucoup d'entre vous, j'avais peur de sortir dans le monde et faire quelque chose de plus grand que moi. Jusqu'à ce que quelqu'un de plus intelligent que moi me fait réaliser qu'il n'y a rien de plus grand que moi. L'imagination fabrique toujours des scénarios à la fois bons et mauvais. Et l'ego essaye de vous garder piégé dans le multiplex de l'esprit. Nos yeux ne sont pas des spectateurs, ce sont aussi des projecteurs. Qui courent sur une deuxième histoire sur l'image que nous voyons tous le temps devant nous. La peur c'est écrire ce script et le titre provisoire est « Je ne serai jamais assez ». Allez-vous regarder une personne comme moi et dire « Comment pourrions-nous espérer atteindre ce genre de hauteur, Jim ? » C'est la voix de l'ego. Et si vous l'écoutez, il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que vous. Peu importe ce que vous gagnez, l'ego ne vous laissera pas vous reposer. Ça vous dira que vous ne pourrez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous ayez laissé une marque indélébile sur la Terre. Jusqu'à ce que vous ayez atteint l'immortalité. À quel point cet ego est-il délicat ? Qu'il nous tente avec une promesse de quelque chose que nous possédons déjà. Je veux juste que vous vous relaxiez. Vous savez, c'est mon travail. Détendez-vous et rêvez d'une belle vie. J'avais un professeur suppléant en deuxième année qui a dit à ma classe pendant la prière du matin que quand elle veut quelque chose, elle prie pour cela et promet quelque chose en retour. Et elle obtient toujours ce qu'elle veut. Je suis assis au fond de la classe en pensant « Wow, ma famille n'a pas les moyens d'acheter un vélo ». Alors je suis rentré chez moi et j'ai prié pour un vélo et j'ai promis en échange de réciter le chapelet tous les soirs. J'ai malheureusement rompu cette promesse. Mais deux semaines plus tard, je suis rentré de l'école pour trouver un tout nouveau vélo Mustang devant ma porte. Ma famille m'a informé que j'avais gagné le vélo lors d'une tombola et qu'un ami à moi m'avait inscrit mon nom à mon insu. Donc ce genre de choses m'arrive depuis ce temps-là. Autant que je sache, il s'agit juste de laisser l'univers savoir ce que vous voulez faire et y travailler tout en lâchant prise de comment cela va se dérouler. N'essaye pas d'avoir le comment. Parce que si tu essayes d'avoir le comment dans ta vie, tu vas potentiellement te décourager. Envoie tes demandes et ensuite visualise le résultat comme s'il était déjà présent dans ta vie. Et ressens le type d'émotion que tu vas ressentir quand cette chose sera justement dans ta vie. Fais comme si c'est déjà présent. Je pense que c'est vraiment une chose merveilleuse ce truc de visualisation que vous avez fait. Vous aviez l'habitude de monter sur Molly on Drive et de vous garer, c'est bien ça ? Oui, tous les soirs. Et vous, vous vous visualisez en train de faire quoi exactement ? Je visualisais. C'est à cette époque que j'étais fauché et pauvre. Je visualisais des réalisateurs qui s'intéressaient à moi et à mon travail ou quoi que ce soit d'autre. Je visualisais des choses que je voulais venir à moi. C'était en 1987 ou 1985 et je n'avais rien à cette époque, vous savez. Donc c'était comme ça. Ça m'a vraiment aidé à me sentir mieux à l'époque. Ça me faisait vraiment me sentir mieux. Je rentrais chez moi en voiture et je réfléchissais. Ce que je veux n'est pas encore présent dans ma vie mais je savais que c'était là, dehors et que ça m'attendait. Est-ce que c'est vrai que vous vous êtes vous-même écrit un chèque ? Oui, je me suis fait un chèque de 10 millions de dollars pour les services de jeux d'acteurs rendus et je me suis donné 5 ans ou peut-être 3 ans pour le réaliser. J'ai daté ce chèque pour Thanksgiving en 1995. Puis je l'ai mis dans mon portefeuille et il est resté là, il s'est détérioré, détérioré et détérioré. Et ce qui s'est passé, c'est que juste avant Thanksgiving en 1995, j'ai découvert que j'allais gagner 10 millions de dollars pour le film Dumb et Dumber. Votre travail n'est pas de comprendre comment cela va vous arriver mais d'ouvrir la porte dans votre tête. Et quand la porte s'ouvre dans la vraie vie, il suffit de la parcourir. Et ne vous inquiétez pas si vous manquez votre signal parce qu'il y aura toujours des portes qui s'ouvrent. Elles continuent à s'ouvrir et quand je dis ça dans la vie, ça ne vous arrive pas, ça vous arrive. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai, je fais juste un choix conscient de percevoir les défis comme quelque chose de bénéfique afin que je puisse les gérer de la manière la plus productive. Vous invoterez votre propre style, cela fait partie du plaisir. Et pourquoi ne pas prendre une chance aussi sur la foi ? Prenez une chance sur la foi. Non pas la religion mais la foi. Non pas l'espoir mais la foi. Je ne crois pas à l'espoir. L'espoir est un mendiant. L'espoir traverse le feu et la foi saute par-dessus. Tu n'imagines pas à quel point la foi peut changer ta vie. Le fait d'avoir une énorme foi en toi-même, dans ton futur, dans les résultats qui vont se manifester dans ta vie. Quand tu as une foi extrêmement importante dans le process, ce qui se passe c'est que tu te fais beaucoup moins de soucis. Tu te fais beaucoup moins de soucis tout simplement parce que tu as une extrême confiance. Tu as confiance et tu as foi dans ton futur. Totalement croyant, oui. Je crois en la manifestation. Je crois en, vous savez, mettre une fusée de désir dans l'univers et vous l'obtenez quand vous y croyez. Vous l'obtenez quand vous croyez l'avoir. Et c'est la clé. Les gens généralement restent assis et se demandent quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va venir, quand est-ce que ça va venir. C'est la mauvaise direction. Vous vous détournez de ce que vous voulez. Vous devez penser c'est ici, c'est ici, maintenant. Vous êtes prêt et capable de faire de belles choses dans ce monde. Et après avoir franchi ses portes aujourd'hui, vous n'aurez plus que deux choix, l'amour ou la peur. Alors, choisissez l'amour et ne laissez jamais la peur vous retourner contre votre cœur. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vais te partager des vidéos incroyables dans les prochaines semaines. Et active la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos que je vais publier. Je t'invite à me mettre un énorme pouce juste en dessous si tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées pour la visionner. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada